Aujourd'hui je lance un nouveau format dans lequel je vais vous présenter des projets blockchain Prometter. Celui du jour est déjà bien lancé même s'il est assez peu connu, j'en avais jamais entendu parler. C'est une plateforme de finances décentralisées sur la blockchain Bitcoin sur laquelle vous allez pouvoir investir votre argent, le prêter et même emprunter sans intermédiaire et en toute transparence. Ce projet c'est DeFi Chain, c'est une plateforme dédiée à l'intégration de toutes les fonctionnalités de la finance décentralisée dans l'écosystème Bitcoin. Alors pourquoi Bitcoin ? Bitcoin il faut savoir que c'est la blockchain la plus sécurisée au monde, enfin l'une des plus sécurisées, elle n'a jamais été hackée depuis sa création en 2007. Il faut savoir aussi que DeFi Chain c'est un projet qui est assez ancien, ça a plus de 4 ans dans la finance décentralisée, c'est très ancien, c'est un des pionniers et à l'époque il n'y avait pas des blockchains comme Polygon ou d'autres qui venaient limiter les frais de transaction inhérents à la plateforme Ethereum. Donc aujourd'hui on voit beaucoup de plateformes décentralisées sur d'autres blockchains qui cartonnent mais à l'époque il y avait seulement Bitcoin ou Ethereum, en tout cas très peu de blockchains. Donc les développeurs ont décidé d'utiliser Bitcoin pour développer ce projet DeFi Chain. L'objectif c'était de faciliter les transactions rapides, transparentes, accessibles à tous, n'importe où et avec des transactions surtout fluides et des commissions très faibles. Voilà comment est le projet, en général quand vous voulez investir votre argent vous avez toujours besoin d'un intermédiaire que ce soit une banque ou un courtier donc vous ferez appel à cet intermédiaire pour faire fructifier votre argent. Mais souvent il y a des coûts élevés, certaines personnes ne sont pas acceptées, il y a des transactions qui sont lentes et comme je vous l'ai dit c'est souvent inaccessible pour une bonne partie de la population. Donc l'arrivée des crypto-monnaies et de la finance décentralisée ça a donné naissance à un nouveau système qui permet de contourner ces difficultés de la finance traditionnelle. Et quand on parle en général de crypto-monnaies, les investisseurs savent seulement qu'ils peuvent acheter et vendre mais il faut savoir que la crypto-monnaie elle-même, elle peut être investie de la même manière que la monnaie fiduciaire comme les euros ou les dollars. Et donc c'était l'objectif de ce projet DeFi Chain, c'est de se tourner vers les investisseurs, des personnes qui ont des crypto-monnaies et de leur permettre d'investir, de prêter ou pourquoi pas d'emprunter de l'argent en crypto-monnaies. Donc à l'origine de ce projet, il y a deux personnes clés, c'est Julian Osp et Usin Shua. Osp donc c'est un spécialiste des crypto-monnaies, il est également fondateur de Cake DeFi. Le second fondateur, j'ai un petit peu de mal à dire son nom, Usin Shua, c'est le directeur technique et chercheur donc chez DeFi Chain. Il est également ingénieur en chef chez Zinesis. Il est conseillé aussi en matière de blockchain auprès du gouvernement de Singapour. Donc voilà, un duo qui semble bien solide. J'en ai parlé en préambule, la grande différence entre DeFi Chain et un réseau classique bancaire c'est que DeFi Chain c'est une plateforme décentralisée, c'est-à-dire que les autorités, les gouvernements ne peuvent pas contrôler le réseau et n'importe qui a le droit d'y investir. A chaque fois que vous allez effectuer une action sur cette plateforme DeFi Chain, vous allez recevoir des jetons DFI, donc DFI. C'est une crypto-monnaie, je vais en parler par la suite. Donc c'est l'unité de compte native de la plateforme DeFi Chain. Et le jeton est utilisé à la fois comme un moyen de paiement des frais de transaction qui sont très faibles, je vous le rappelle, mais aussi comme un outil de gouvernance. C'est-à-dire que dès que vous détenez du DFI, vous allez pouvoir voter sur les mises à jour, sur les améliorations du système. Cette crypto-DFI, elle peut aussi être utilisée comme garantie pour emprunter d'autres crypto-actifs. Et ce qui est bien, c'est que la supply, donc le nombre maximum de tokens, il est plafonné à 1,2 milliard de tokens. On a déjà 49% de cette offre totale qui est dans le fond DeFi Chain, c'est-à-dire qu'elle est loquée. Donc ça, c'est très bien pour la stabilité du prix du token. On verra par la suite un petit peu ce prix du token. Et maintenant, on va parler aussi de la blockchain. Pourquoi ils ont utilisé cette blockchain Bitcoin, une petite mise à jour de la blockchain Bitcoin ? Historiquement, il y a deux blockchains dominantes dans l'industrie de la crypto-monnaie. Il y a le Bitcoin et l'Ethereum, qui ont toutes deux inspiré l'émergence de la finance décentralisée. Le problème, c'est que ces deux premières blockchains, elles ont leurs limites. Bitcoin, déjà, c'est une réputation de longue date en matière de sécurité. Il n'y a pas plus fiable que le Bitcoin. Mais la blockchain principale du Bitcoin ne prend en charge que les transactions de base en Bitcoin. C'est-à-dire que c'est un livret de comptes sur lesquels vont être enregistrées toutes les transactions qui vont permettre des envois de transactions. Mais c'est tout. La grande révolution d'Ethereum, c'est qu'on pouvait créer des applications. Donc grâce au smart contract, on pouvait créer des applications, envoyer des transactions beaucoup plus complexes. Mais son désavantage, c'est qu'il est très compliqué à mettre à jour. On voit, on parle depuis un moment d'Ethereum 2.0. On a toujours ces frais qui sont très importants, qui peuvent parfois atteindre, même dépasser la centaine de dollars. Et donc c'est là qu'intervient DeFi Chain, qui est basé à la fois sur la blockchain Bitcoin, afin d'assurer un haut niveau de sécurité, et aussi sur un mécanisme qui ressemble à Ethereum, avec l'utilisation d'un mécanisme hybride, à la fois preuve d'enjeu et preuve de travail, pour le fonctionnement du réseau. Donc on a pris un petit peu le meilleur des deux mondes, la sécurité du Bitcoin, et également les smart contracts, et la possibilité de créer des applications comme sur Ethereum. Donc DeFi Chain, c'est vraiment un énorme écosystème. Il y a énormément de fonctionnalités. Ça permet notamment aux développeurs de créer des applications. En tant qu'investisseur particulier, à quoi peut vous servir DeFi Chain ? Ça peut vous servir à faire énormément de choses. Emprunter de l'argent, vous pourrez prêter, vous pourrez investir, ou alors tout simplement conserver des fonds. Il y a énormément d'autres choses à faire, notamment des mécanismes de tokenisation d'actifs, mais aussi de distribution des dividendes. Je vous mettrai le lien juste en dessous, vous allez voir vraiment en termes de fonctionnalités, c'est hallucinant ce qu'ils proposent. Je vous ai parlé juste avant de la sécurité. DeFi Chain a souhaité axer énormément son réseau sur la sécurité. C'est normal vu les fonds qu'il conserve. Donc ils ont pris un petit peu le meilleur des mondes, le meilleur de Bitcoin et d'Ethereum. Ils ont notamment aussi été audités par deux entreprises, notamment par Slowmist en 2020 et par Knownsec. Aucune vulnérabilité n'a été retrouvée. Je vous mettrai les liens aussi des audits, très important, parce que vous n'allez pas mettre vos fonds n'importe où. Évidemment, ce n'est pas un conseil en investissement, faites ce que vous voulez de votre argent. Moi, je suis juste ici pour vous présenter cette plateforme qui me semble hyper sérieuse. Après, c'est à vous de faire vos propres recherches. Donc il y a énormément de possibilités. Par exemple, si vous avez du Bitcoin, de l'Ethereum, peut-être du Bitcoin Cash ou du Litecoin dans votre portefeuille, vous pouvez les placer dans un pool de liquidités, ensuite recevoir du token des FI. Ils supportent aussi le Doge, la nouvelle, un crypto-monnaie à la mode. Voilà, ce n'est pas ma crypto-monnaie préférée, mais c'est super. Ils insistent beaucoup sur le fait qu'ils acceptent le Dogecoin. Voilà, c'est génial. Ça pourra leur rapporter un petit peu de gamins. C'est super. Autre chose, par contre, moi, que je trouvais très intéressante, c'est que vous pouvez ajouter des actions, des métaux précieux et d'autres choses dans votre portefeuille. C'est vraiment hyper important. Donc vous avez énormément de choses à faire. Actions, métaux précieux, pas uniquement des crypto-monnaies. Ça, j'ai trouvé ça génial. Je connais très peu de plateformes décentralisées. C'est d'ailleurs la première de plateformes décentralisées sur laquelle on peut avoir des actions, des métaux précieux. Donc ça, je trouvais ça vraiment hyper intéressant. Et vous aurez toujours aussi des fonctionnalités de liquidity mining, c'est-à-dire que vous avez des crypto-monnaies ou une paire de crypto-monnaies. Ensuite, vous la stockez sur le réseau et vous allez recevoir en échange des commissions à chaque fois que quelqu'un vient tout simplement swapper, c'est-à-dire échanger ses crypto-monnaies. Mais ça peut rapporter pas mal d'argent sur les paires où il y a très peu de liquidités. Donc ça peut être très intéressant. Autre avantage aussi, ils ont une grosse communauté sur les réseaux. Rien que sur le Twitter, notamment, ils ont 48 000 followers. Pas mal d'interactions. Donc allez les suivre. Si vous êtes intéressé par le projet, vous allez voir vraiment, c'est du solide. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que c'est la 62e crypto-monnaie en termes de capitalisation. Moi, on en a parlé la semaine dernière, je ne connaissais pas du tout. Je ne pensais pas que c'était une crypto-monnaie. Quand on connaît le nombre de crypto-monnaies, déjà être dans le top 100, c'est une performance. Là, c'est la 62e crypto-monnaie en termes de capitalisation boursière. On est à plus de 2 milliards de capitalisation, 2 milliards 300 millions. Je vous en ai parlé aussi très important, c'est-à-dire que la supply est limitée à 1 milliard 200 millions. Ça peut permettre d'avoir une croissance du prix qui peut être très importante. On a une offre en circulation à 500 millions, donc on est quasiment à la moitié de l'offre en circulation. Et ensuite, quand tous les tokens seront en circulation, eh bien forcément, si la demande continue d'augmenter, le prix va augmenter également. Ce n'est pas un conseil en investissement, juste du bon sens. Il est tout à fait possible que le prix descende, que le prix stagne ou qu'il augmente. C'est juste des faits. Très intéressant aussi que je trouvais pour le prix, c'est qu'en termes de valeur totale bloquée, donc c'est-à-dire tout ce qui est staké, tout ce qui est vesté sur le site, on est à plus de 1 milliard 500 millions de vestés. C'est énorme. C'est-à-dire que quasiment les deux tiers de la capitalisation de cette crypto-monnaie sont bloqués sur le site DeFi Chain. Ça va être en staking, en prêt, voilà, vu le nombre de fonctionnalités, ça se comprend, mais en tout cas pour le prix, c'est pour ça que ça peut permettre d'avoir quand même un prix qui est assez stable, d'avoir autant de crypto-monnaies qui sont bloquées sur le réseau. Je vous parlais aussi de ce prix. Donc vous voyez qu'en novembre 2020, on a eu le listing à la vente publique, forcément ça a explosé au début. Début 2021, on était à 1 dollar à peu près, un peu plus d'un dollar. Actuellement, il vaut 4,38, on a quasiment touché les 5,5, on est toujours bloqué avec cette résistance de 5,50 qui date de décembre. On a eu une cassure avortée, c'était donc oui en décembre 2021, sur cette résistance de mai, à la suite de la correction sur le Bitcoin. Mais vous voyez que les personnes qui ont acheté à l'IDEO ou à la vente privée ou à la vente publique se sont mis très bien avec un token actuellement à 4,38 en dollars. Où peut-on acheter du DeFi Chain ? Donc le token c'est DFI. Alors ce n'est pas un conseiller en investissement, c'est à vous de faire vos propres recherches. Mais ils sont cotés sur les principaux échangeurs, notamment comme Bitrex, Kucoin, Uniswap, Oddbit. Ils ont aussi un DEX, eux-mêmes le DEX DeFi Chain. On peut aussi en acheter sur la plateforme CakeDeFi, mais les prix vont être beaucoup plus importants. Il y a moins de liquidités que sur les gros échangeurs. Donc voilà, si vous voulez en acheter, plutôt aller sur des gros échangeurs comme Kucoin, Uniswap ou Oddbit. Donc petit bilan sur DeFi Chain, un projet qui semble solide, que je ne connaissais pas avec énormément de fonctionnalités. J'ai surtout été choqué par le nombre de fonctionnalités. Je connaissais pas mal de plateformes de finances décentralisées, mais pas avec autant de fonctionnalités. Je vous mets tous les liens en description si vous voulez en savoir plus. Dites-moi aussi si vous aimez ce format dans lequel je vous présente des projets. Pensez à me mettre un like, ça m'aide beaucoup, et à vous abonner si c'est pas encore fait. Allez, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.